Oh yes! C'est enfin ce temps de l'année! Allo tout le monde! J'espère que vous êtes bien! Bienvenue dans un autre épisode du vlogmas! C'est celui-là, c'est ma préférée parce que c'est le swap avec les YouTube besties! Oh my god, je sais pas si je peux shaker le cadeau comme ça. Ok. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout le concept, l'année dernière, on a commencé ce concept-là avec les YouTube besties qui sont mes meilleurs amis sur YouTube. Donc il y a Marilou, Mila, Cindy, Laura et moi-même. Et les 5, on a fait un secret center pour P.G. qui on allait donner un cadeau. On s'est donné un montant de 150$ à ne pas dépasser. Donc chaque personne devait faire un cadeau à son secret center. Et maintenant, c'est l'heure de le déballer parce que je viens de recevoir le mien! Bye! On ouvre en la boîte également. Ok, c'est parti! On y va! Ooooooh! J'espère qu'il y a pas tant de choses de fragile parce que depuis tantôt, j'ai donné la biture un peu. Et là, je viens de voir qu'il y a un message ici. Surprise! C'est la clumsy funky du groupe qui t'a pigé. C'est Laura! Je t'avoue que j'étais un peu stressée parce que c'est une amie d'abord très haute l'an dernier, mais je suis extrêmement contente de gâter ma girl boss préférée pour Noël et pour sa fête. J'en profite pour... parce que ma fête c'est le 16 janvier. J'en profite pour te rappeler à quel point je t'admets. J'admire ta détermination de Capricorne. J'admire ton sens de la répartie toujours on pointe. J'admire ta créativité sans fin. J'admire ton dévouement autant dans ton travail qu'à l'école ou dans tes relations. Bref, tu es une personne remarquable et je suis choyée de pouvoir te compter parmi mes meilleurs amis encore cette année. Il y a le goût de pleurer. J'ai 10 cadeaux pour toi aujourd'hui. Certains viennent de tes recommandations, d'autres de mon imagination. Certains sont pratiques, d'autres super niaiseux. Je te laisse les découvrir. Donc sans plus attendre, on passe à la vidéo. À mon côté. Fait que là, on tombe à la liste avec les indications. 1. Ils vont peut-être quitter Netflix mais certainement pas ta cuisine. Oh my god, non, 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 non. Je sais qu'il y a d'autres friends et j'ai le goût de pleurer. Oh my god. Et by the way, pour ceux qui sont alarmés par le fait qu'ils vont quitter Netflix, moi aussi j'avais le goût de pleurer mais je me suis renseignée. Et ils vont juste quitter Netflix au US. Oh mon dieu. Mais elle est tellement belle là. Elle est de Noël la gang. Regardez ça. Oh my god. Puis là, je viens de remarquer que sur la tâche, il y a des insights. Genre, c'est pas juste Friends avec Central Park. Oh mon dieu, je capote. Genre, le soir peut se terminer ici. À popper le 11, préférablement avant ta déchéance. Donc, j'assume que c'est une bouteille de quelque chose. Ce qui est très cool parce que moi, l'alcool, ça me fait pas peur. Impossible. C'est bien sûr. Mais voyons, elle m'a acheté une bouteille de chenet. C'est sûr qu'on pop ça ensemble le 11 parce que le 11, c'est je fête ma fête puis tout le monde va être là. C'est un end-up party. Très, 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 très contente. Merci. C'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait offert. Une nostalgique comme toi devrait l'apprécier aussi. Ça file comme un livre. Je me demande c'est quoi. 5 ans de réflexion. Journal à compléter. Nul besoin d'être écrivain pour faire de sa vie un roman. Mais il est tellement beau. Oh mon dieu, c'est tellement hot. C'est genre, il pose des questions puis tu y réponds. C'est le genre de truc que je vais mettre sur ma table de cheveux puis je vais compléter tous les matins. Oh mon dieu. Ok, fait que par exemple, mettons qu'on commence avec le 1er janvier. Quelle est votre mission dans la vie ? En fait, c'est sur 5 ans. Fait que tu peux voir comment tu évolues en tant de personne. Malade. Laura, sérieux. Genre, t'aurais pas pu mieux tomber. Effectivement, je suis tellement une personne qui est nostalgique dans la vie que genre remplir ça puis relire ça plus tard. Je suis sûre que définitivement je vais pleurer. Mais... Ah wow. Merci, c'est fou une bonne idée. 4. Pour ajouter une touche festive à tous tes outfits, j'ai pas pu m'en empêcher. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est sûr que c'est une niaiserie là. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est hilarant. C'est des boucles d'oreilles festives du H&M. Donc il y a des petits choux, il y a des tuques de Père Noël et il y a des petits reins. C'est tellement typique Laura là, genre... J'ai rien d'autre à rajouter. Essaye de pas rater tes mains cette fois-ci. Alors je sais déjà qu'est-ce que c'est. Je vais vous le dire d'avance. C'est du spray tan parce que Laura arrive toujours de moi. Parce que quand je me spray tan, mes mains sont dégueulasses. Et ça tombe bien parce que ma poutée de spray tan commençait à être très vide. What ? En plus, ça me donne le Loving Tan ? Impossible. Moi, j'ai le Saint-Tropez à la maison parce que le Loving Tan, ça prend genre 3 semaines à livrer. Puis ça vient d'Australie pis tout, mais j'ai jamais essayé Loving Tan. Je sais que Laura, elle ne jure que par cette sorte-là de spray tan. Vraiment, vraiment hâte de l'essayer. Je vous en donnerai des nouvelles, mais... Comme Laura, à date, genre... Tes cadeaux sont on point. Genre, c'est plus que parfait. 6. Il faudrait bien que tu puisses utiliser le cadeau numéro 1 du café. Le cadeau numéro 1, c'est la tasse, on se rappelle. Détées ! Elle me connaît bien. Assez que Détées de chez Davis Key. Ça va toujours me faire plaisir. C'est le coffret gourmandise avec 12 T desserts. C'est bon, mais... Ah, checkez comment être le coffret. Il est beau. Full hâte de découvrir tout ça. J'ai full hâte. Je vais en faire un tantôt. Je tenterai justement de boire un thé dans une de mes tasses, mais un bon vieux thé au citron. Fait que je vais aller me faire ça tantôt dans ma nouvelle tasse. Plus que parfaite. Pour documenter ta vie ultra, extra, méga, mouvementée. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ma vie n'est pas mouvementée du tout. Mais pour documenter... Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Mais voyons... Tu me fucking yes ? Je suis comme confused. Hey, ça pour la nostalgique en moi, euh... Tu tapes droit dans le mille. En plus, elle est parfaite. Elle est blanche. Oh mon dieu, mais voyons. What ? Je ne sais même pas quoi dire. Je suis sans mots. Je n'en reviens pas. Je suis tellement contente. À chaque fois que je voyais des gens imprimer des Polaroids, j'étais comme... Je suis un peu jalouse. Je n'ai peut-être pas besoin. Je ne sais pas quand est-ce que j'apporterais ça. Mais c'est vrai que dans tous les événements, je vais amener ça. D'ailleurs le 11, c'est certain que je vais l'amener et que je vais prendre des photos avec toutes vous. Merci. Alright. Honnêtement, ça pourrait arrêter ici. Je n'en reviens pas de ce que j'ai. Je suis en train de perdre la voix. Ça ne va pas. Mon favori de pharmacie. Ok. C'est comme une bouteille d'aérosol. Je me demande c'est quoi. Oh mon dieu. Aïe. Tu niaises là. Mais genre, l'autre jour j'y pensais et je voulais m'acheter ça. Ok. Je vais vous faire un petit topo. Summers Eve. C'est un déodorisant en aérosol. Mais pour cette aérea-là. Donc dans le fond, si tu t'en vas voir ton copain ou que tu es dans un night out au bar et que là, soudainement, tu voudrais peut-être avoir des petits rapprochements avec quelqu'un, tu sors ça de ta sacoche et tu sens toujours bonne. Neuf. Journée cocooning avec Simplement M. Aussi que je suis taillée. Mais une journée cocooning avec Simplement M, c'est parce que l'une de mes premières vidéos, c'est une journée cocooning pour l'étant plus vieux. En ce moment, il fait encore pas beau. Et mouille. Il a mouillé toute la journée. C'est gris. C'est plat. Mais j'ai pensé à vous. Je me suis dit que j'allais vous filmer un petit vidéo sur quoi faire dans des journées pluvieuses comme ça pour quand même avoir du plaisir puis s'occuper de soi. Puis ça va faire autant de bien à moi qu'à vous. J'espère que vous allez apprécier. Bon visionnement. C'est vraiment pourri comme vidéo. Elle n'est pas privée, mais elle devrait l'être. Et un jour, Laura et Marie-Lou ont filmé une vidéo où ils réagissaient à toutes nos anciennes vidéos. Puis ils ont réagi à cette vidéo-là. Puis comme, c'est resté parce qu'ils trouvaient ça hilarant tellement que c'était mauvais. Fait que voilà. Je m'en doute déjà. Ça file la bougie Bath & Body Works. Donc, vraiment contente. Oh mon dieu, qu'elle est belle. Oh mon dieu, c'est une bougie de Noël. C'est une bougie de Noël. Mais elle est tellement belle. Praline Pecan & Cream. Hmm. Simplement elle est vraiment contente de pouvoir faire cette journée cocooning là. Grâce à toi Laura. Alright. Et c'est déjà le dernier cadeau. Mais déjà comme... J'estime que je suis pas mal déjà gâtée. Assez. Parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de conclure un swap. Moi je trouve que tout ce que tu viens de me donner concluait déjà bien le swap. Parce que je suis vraiment archi méga gâtée. Mais si tu te dis qu'il y a quoi qui conclut encore mieux. C'est vraiment intriguée de savoir c'est quoi. Ah des bonbons. C'est vrai qu'il n'y a pas de meilleure manière de conclure un swap qu'avec des bonbons. Donc j'ai des bords de chocolat. Et des candies. Merci Paul. Oh je suis tellement contente. C'est tellement un cadeau parfait. Genre dans mes goûts. Et dans les tiens. Comme ça sentait Laura. Même si c'était que pour moi. Genre je suis tellement mais tellement contente. Merci énormément. Je suis sans mot. J'ai hâte de pouvoir t'écrire en fin. Parce qu'on savait pas c'était qui qu'on avait pigé. J'ai hâte de pouvoir t'écrire en personne. Je te dis merci. Et sur ce vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui n'hésitez pas de laisser un thumbs up. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'écouter toutes les autres vidéos de swap. Parce qu'il y a quand même 5 cadeaux comme ce nice qui se promène. Puis c'est ça. Je suis bien contente. Je vais aller me faire un petit thé là. Ok. Bye. 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 Bye.